Hello ! Dans cette vidéo, on va jeter un oeil à toutes les touches qui sont disponibles dans Yag. Elles sont toutes montrées sur le clavier virtuel ici. Vous pouvez passer votre souris par-dessus pour obtenir leurs valeurs dans des tooltips. Et vous pouvez également les cliquer pour avoir des détails sur la façon dont elles sont utilisées dans des contextes différents. La valeur des touches n'a aucune signification. Elles ont été placées uniquement pour être aussi pratiques que possible en fonction de leur importance. Par exemple, le fait que la touche R soit la rotation est une coïncidence. Donc en général, n'essayez pas de chercher une signification à leur valeur. La dernière chose avant qu'on démarre, c'est très important, n'oubliez pas de sélectionner AZERTY. Si vous regardez cette vidéo en français, vous avez probablement un clavier AZERTY. Par défaut, dans Yag, le clavier est un QWERTY. Donc n'oubliez pas de sélectionner AZERTY, sinon il n'y a rien qui fonctionnera correctement pour vous. Donc les touches sont organisées par couleurs. Chaque couleur représente une famille de fonctions. Les oranges contrôlent l'interface et les screenshots. Les touches vertes vont déplacer votre caméra. Les bleus sont les outils de création et de suppression des pions. Les mauves sont les modificateurs des pions. Les jaunes sont des gadgets utiles. Les roses ici sont les deux outils qu'on a pour mesurer des distances. Et puis enfin, les rouges sont les sauvegardes et les recharges rapides. Quick Save & Quick Load. Donc on commence avec les touches orange. Tout d'abord, la barre d'espace va masquer ou montrer l'interface. La touche Tab, pareil, va montrer ou masquer le plateau actuellement utilisé. F1, F2 et F12 sont les trois moyens de prendre des screenshots. Il y aura des vidéos dédiées à ça plus tard. Et la touche P permet de modifier la position verticale de l'interface, ce qui peut être utile et même indispensable quand vous changez la résolution du jeu et que l'interface se retrouve en plein milieu de l'écran comme ça. Donc pour la remettre en place, vous appuyez sur P et vous montez et descendez votre souris jusqu'à ce que la position soit correcte. Donc les touches vertes sont utilisées pour zoomer, dézoomer et déplacer votre caméra. N'oubliez pas que vous pouvez toujours revenir aux valeurs par défaut en double-cliquant la molette de la souris. Les touches bleues sont, comme d'habitude, CTRL X, CTRL C, CTRL V. Donc les touches habituelles pour faire du copier-coller. Donc on va se créer quelques pions ici. Voilà. Le bouton de suppression va supprimer les pions qui sont sélectionnés. Alors les modificateurs de pions ici fonctionnent tous de la même manière. Vous sélectionnez un pion, vous maintenez la touche correspondante appuyée et en bougeant la souris, vous allez ajuster la valeur comme vous le souhaitez. Donc par exemple, on va sélectionner celui-là en appuyant sur la touche Y ici. Vous voyez qu'en bougeant la souris en haut et en bas, je redimensionne mon pion. Je peux toujours revenir aux valeurs par défaut en double-cliquant. Ça sera valable pour tous les modificateurs. Les boutons de la souris sont utilisés pour la sélection et les déplacements. Donc vous pouvez utiliser le bouton gauche pour sélectionner les pions individuellement en cliquant. Ou avec un drag ici, vous pouvez utiliser le cercle de sélection multiple pour sélectionner plusieurs pions. Ensuite, vous utilisez le bouton droit de la souris pour sélectionner une destination. Quand vous relâchez, les pions y vont. Vous pouvez utiliser le bouton droit en conjonction avec la molette de la souris pour déplacer les pions tout en conservant une formation. Le bouton W est utilisé pour chevaucher les créatures ou en descendre. Pour ça, vous sélectionnez à la fois la créature et le cavalier. Vous appuyez sur W et vous allez monter ici. Vous sélectionnez le cavalier, vous appuyez sur W pour descendre de cheval. Les touches jaunes vont toutes faire l'objet de vidéos dédiées un peu plus tard. Mais pour l'instant, très rapidement, le trombone ici vous permet de vous attacher au pion qui est sélectionné. Donc c'est la touche F. Ce qui vous permet de le suivre dans ses déplacements, de tourner autour de lui. Bref, vous êtes centré sur lui, vous restez sur lui. Pour vous détacher d'un pion, vous avez simplement à vous déplacer un petit peu. Donc la sélection cyclique G ici vous permet de sélectionner successivement tous les pions cycliquement et de vous déplacer jusqu'à eux. Ensuite, on a la touche H qui permet de switcher entre la vue à la première personne et la vue à la troisième personne. Donc là encore, il y a pas mal de choses à dire et ça fera l'objet d'une vidéo. Donc pour l'instant, je ne dis rien de plus. Et puis enfin, vous avez la touche J ici qui va vous permettre de montrer la feuille de perso associée au pion qui a été sélectionné. Alors si le pion n'a pas de feuille de perso, comme c'est le cas de l'éléphant ici, ça va montrer la mini feuille de perso que tous les pions ont par défaut et qui contient essentiellement leur point de vie et leur initiative. Les touches roses qu'on a ici, donc B et N, sont des deux façons différentes de montrer les distances qui existent entre le pion qui est sélectionné et le curseur de la souris. Vous voyez ici le premier outil et puis le deuxième ici qui travaille en 3D avec une sphère. Et finalement, on termine avec les touches rouges qui donc sont des sauvegardes et des recharges rapides. Vous en avez trois et elles fonctionnent avec la touche Alt pour éviter les fausses manips. Voilà, on arrive au bout de la vidéo. J'espère que ça a été utile, que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé et donc à très bientôt. Ciao !